Chers dames, chers dames, chers messieurs, toujours la vérité finit par apparaître. Les preuves finissent par se montrer. Alors, pour ceux que nous n'ont jamais cru, cette fois-ci, la France est prise la main dans le sac. Une société française vient de plaider coupable pour sa collaboration avec un groupe territoire. Chers amis, restez jusqu'à la fin pour connaître les détails. Mais avant d'aller en profondeur, commencez par sécuriser cette vidéoconférence. Poussez les clés, laissez les commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Fais passer le message. Alors, l'information vient directement du bureau du procureur des Etats-Unis, District Est de New York. La société Lafarge, une société spécialisée dans les matériaux de construction et du ciment, vient de plaider coupable pour sa collaboration avec un groupe territorio en Syrie. Selon la source, dans la cour fédérale de Brooklyn, New York, Lafarge, un fabricant mondial de matériaux de construction, dont le siège est situé en France. C'est une société française. Et Lafarge Ciment Syria, une filiale de Lafarge, dont le siège est situé en Syrie. On plaît des coupables concernant l'unique chef d'information criminel les accusant d'avoir conspiré pour fournir une aide et des ressources importantes à l'État islamique d'Irak. Et du CHAM, ce qu'on appelle ISIS, IS, et au front Al-Nasra, tous deux désignés comme des organisations territorio-étrangères par les Etats-Unis. Ils ont plaidé coupable. Oui, ils ont plaidé coupable. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Immédiatement après les plaidoiries des culpabilités des défendeurs ce matin, c'était le 28 octobre, Le juge du district des Etats-Unis, William Fankwit, il a condamné les défendeurs à une probation et à payer les sanctions financières comprenant des amendes criminelles à hauteur de 90 millions de dollars. 90,78 millions de dollars et une confiscation de 687 millions de dollars, totalisant un montant total de 777,78 millions de dollars. Et ces accusations ont fait suite au plan des défendeurs de payer l'ISIS et l'ANF, les deux groupes que je viens de citer en haut, en échange de la permission d'exploiter une usine de ciment en Syrie, le mois d'août 2013 et le mois d'octobre 2014, ayant permis à ce groupe d'obtenir environ 70 millions de dollars des recettes. Et ce n'est pas fini, chers dames, chers dames, chers messieurs. Non seulement ils ont payé ces groupes territoriaux pour avoir la permission de continuer leur business, sans craindre, oui, parce que lorsque le pays est au bord d'une guerre civile, les choses se mélangent. Donc, ils ont payé ce groupe pour avoir la permission de continuer leur business, sans craindre, oui, le moindre problème. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, chers dames, chers de mes messieurs. Ils ont collaboré avec les territoriaux pour que les territoriaux portent un coup dur à leurs concurrents. Donc, ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais de profit, oui. Non seulement ils ont payé les groupes territoriaux, oui, pour avoir leur faveur, mais ils ont aussi négocié à ce que ce groupe territoriaux porte un coup dur à leurs concurrents, pour récupérer ensuite le marché. Je dois donc demander, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Oui, partagez cette vidéo au maximum. Parce que la société, la Farge, oui, la société qui produit le ciment et les matériaux de construction, est partout, presque partout dans nos pays en Afrique. Donc, partagez cette vidéo au maximum. Pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Oui, parce que s'ils l'ont fait en Syrie, ils vont peut-être le faire dans d'autres pays, s'ils ne sont pas en train de le faire. Je demande, je demande, je suis messieurs, l'heure est très, très grave. Oui, l'heure est très, très grave. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le sujet, écrivez tout simplement sur Google. La Farge a plaidé coupable. Et vous allez tomber sur le site de procureur fédéral, oui, du district Est de New York. Et vous allez lire l'article. Vous allez bien comprendre ce que s'est passé. Mais je viens de vous donner l'essentiel. Ils ont collaboré avec des groupes territoires djihadjihad pour continuer à faire business. Et c'est comme ça comment ça se passe. Oui, on ne finance pas des territoires pour rien, pour le plaisir. Oui, juste pour voir certains souffrir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça comment ça marche. On finance les territoires pour tirer profit. Je suis d'âme, je suis de m'aise, chers messieurs. Partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, il est temps d'aller vous abonner. Allez vous abonner massivement. Oui, il est temps d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube D'Art Visionnaire. Et restez connectés pour la suite. Merci. 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 Merci.